Brigitte, au début de son chapitre sur les préludes de Chopin, dit « Je me suis toujours demandé pourquoi on parle des préludes de Chopin, un prélude à quoi, c'est le prélude de quoi ? » Moi je trouve que c'est une question tout à fait bête, pédante, comme si en effet il fallait répondre, la bourse ou la vie, de quoi le prélude est le prélude. Mais justement, si le prélude ne préludait à rien, si son essence même n'était pas justement le préludé en général, c'est ça le mystère musical du prélude, c'est qu'il prélude en général sans préluder à rien, et qu'il n'est pas nécessaire de dire à quoi il prélude. C'est la différence entre le prélude qui est un mystère musical et l'introduction, l'avant-propos, l'avant-propos de quel propos, l'introduction à quoi ? À un livre, on l'indique sur la couverture. Mais le prélude est de telle sorte qu'il n'est pas obligé de dire de quoi il est le prélude. Il est le prélude en général, et puis après tout, n'est-ce pas la vie elle-même et la musique tout entière qui est ce prélude ? Ce prélude est quelque chose qui n'adviendra jamais, et qui est éternellement à l'état de prélude, dont la conclusion n'arrive jamais. Donc à mon avis, on est digne d'être, je ne suis pas un musicien parce que je ne suis pas plus digne que les autres, mais d'avoir accès à la musique dans la mesure où on ne demande pas de quoi le prélude est le prélude. En semmant Chopin et les autres, de dire ce qu'ils voulaient faire. Quand il s'agit d'une sonate, chacun sait qu'il y a deux sujets, chacun sait qu'il y a une réexposition, qu'il y a toutes sortes d'artifices qui forment sa structure, qu'elle a une structure. Le prélude, en vérité, n'a pas de structure. Il n'a pas de structure, et c'est ce qui fait qu'il attire le plus les musiciens vagabonds. Les musiciens, pour lesquels c'est l'essence de la musique qui vagabonde d'un sujet à l'autre, et en cela, Chopin et Scriabine qui le rejoint, Claude Debussy et Forêt lui-même, dont on oublie un peu trop les préludes, de quoi traitent les préludes de Forêt. On a vite fait de dire, c'est la musique pure, la musique en soi. Bravo, c'est en effet la musique en soi, mais ne me demandez pas de quoi elle est la musique. Et qu'est-ce qu'elle chante cette musique-là ? C'est donc l'essence du mystère, par exemple, le premier prélude de Gabriel Forêt, en Ré bémol, dans une tonalité si foréenne, qui est une espèce de rêverie aux étoiles, au clair de lune. Et cette rêverie, elle exprime la rêverie philosophique de l'homme en général, non pas dans telle ou telle circonstance, mais dans toutes les circonstances, par conséquent, indépendamment du lieu et de l'endroit. Or, Gabriel Forêt était particulièrement allergique, hostile à ses recommandations, c'est-à-dire à la localisation. Je me rappelle que quand on lui demandait, bêtement, comme on fait toute chose, avec un musicien, parce que les braves gens, ils veulent savoir, où est-ce qu'il a écrit ça ? Et on demandait à Forêt, où est-ce que vous avez écrit de sixième nocturne ? Alors Forêt, plissant ses sourcils blancs, disait, dans le tunnel du Mont-Sni. Il ne voulait pas écrire de prélude. Et puis il s'est décidé d'en écrire quand il a vu que Debussy en faisait 24. Alors il est allé, lui aussi, de ses préludes. Mais comme il avait une relation très amicale, et que le temps des jurons et des insolences n'était pas du tout venu à cette époque-là, ils étaient très amicaux l'un avec l'autre, il ne s'est pas moqué de son grand rival, n'est-ce pas ? Simplement, il la taquine, c'est une taquinerie, n'est-ce pas ? Moi aussi, je vais écrire mes préludes. Et il a écrit, comme vous le savez, à ce nombre de pièces, qu'ils ne portent aucun titre, ou plutôt, leur seul titre, c'est la tonalité. Celui-là, il s'appelle Ré bémol, c'est le premier. Les autres s'appellent en Ré mineur. Leur nom, c'est leur tonalité. Alors ça, c'est vraiment, vous exagérez, mon cher maître, ne donnez pas de titre, mais ne leur donnez pas des titres comme ça, qui les rend abstraits. Alors, c'est comme s'ils voulaient vous éprouver pour nous dire, eh bien, c'est ça, la musique, vous me demandez ce que c'est. Eh bien, je vous réponds, par le tunnel du Mont-Sny, je dis, c'est un Ré mineur, je ne vois rien d'autre à dire. Mais quand il dit Ré bémol, il dit beaucoup de choses quand même. Parce que Ré bémol est une tonalité privilégiée, c'est faux Ré, n'est-ce pas ? Il l'aime particulièrement, il lui trouve une sonorité toute particulière en raison de sa place sur l'échelle, en raison des sonorités qu'il arrive à enlever au piano en la jouant. Ce n'est pas un hasard, si les plus grands chefs-d'œuvre de Forêt ne sont pas tous quand même, mais en grande partie, écrits dans ce ton-là, ou dans ses dérivés, dans son relatif, n'est-ce pas ? Si bémol mineur et Ré bémol. Ré bémol majeur, c'est le grand ton foréen. Mais le nom n'existe pas. Alors, quelquefois, le public qui demande sa pâture de titre et d'expression inventera le titre à votre place. Ça sera vite fait. Comme les gens qui parlent de la valse du soupir, ou de je ne sais pas quoi, du petit chat, du perroquet, et ainsi de suite, parce que ça plaît aux gens. Il ne faut pas se moquer d'eux non plus, qu'est-ce que vous voulez ? Ils ne sont pas faits pour ça. Au fond, vous voyez, l'homme n'est pas fait pour la musique. L'homme n'aime pas la musique, n'est-ce pas ? Il ne l'aime que par hasard, par accident. Des hommes qui aiment profondément vraiment la musique, qui l'aiment pour elle-même, et qui ne l'aiment pas pour autre chose, c'est vraiment, sous nos climats, il n'y en a pas. C'est rarissime. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est rarissime.